J'ai travaillé toute ma vie à rechercher une bonne fertilité de mes terres, ce qui m'a permis de passer facilement au bio. Et puis la dernière étape, ça a été peut-être de passer à la biodynamie, parce que là, on ne comprend pas exactement tout ce qui se passe, mais on constate que ça permet vraiment de soutenir une excellente fertilité des sols sur le long terme et d'avoir une production végétale de qualité. Si on pratique cette biodynamie avec les applications de bouse de corne et de silice de corne sur nos cultures, ainsi que le compostage des fumiers de bovins ou des fumiers des matières organiques avec les préparations biodynamiques. C'est ce qu'on fait depuis trois ans maintenant. Alors résultat, je suis enchanté. Du point de vue agronomique et scientifique, on a des évidences avec l'essai d'Oc de Terreville, qui est mené par le Fibel depuis 40 ans, où on voit vraiment que la biodynamie est très favorable pour conserver la matière organique et puis pour majorer aussi toute la vie du sol. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'il y a là-dessous. Et que voulez-vous de mieux que ça ? Entièrement colonisé par les racines, bien grumeleux. Ça se fait comme du couscous, ça grouille de vie. On cultive 70 hectares, 50 en grande culture. Moi, je veux une agriculture productive, la plus libre possible de la dépendance des pesticides. Mais je pense que la biodynamie nous ouvre une voie royale dans cette direction. Je suis quand même maintenant un agronome de terrain expérimenté. Ce que je peux affirmer, c'est que ça fait plus de 30 ans que je produis du trèfle à graines pour l'association suisse des sélectionneurs. C'est une production difficile. Mais les deux dernières récoltes ont été des récoltes records, malgré des problèmes d'aridité solide, fortes. Également sur la betterave, ça fait maintenant deux ans qu'on a repris la culture de betterave à sucre, que j'avais abandonnée en faisant du bio, parce que sans chimie, ce n'est pas facile. En tout cas, la moyenne de la production de ces deux dernières récoltes sur plusieurs hectares, c'était plus de 50 tonnes, avec des teneurs en sucre qui ont varié entre 16 et 19,7 %, ce qui est quand même étonnant dans une région où la betterave a plutôt tendance à disparaître. C'est quand même extraordinaire d'arriver à produire 10 tonnes de sucre à l'hectare sans chimie. Mes cultures et mon système sont devenus plus robustes aux aléas climatiques, notamment à la sécheresse, et ça c'est un argument très fort pour moi. J'observe que mes sols sont de meilleure qualité. Le marché est aussi gentiment en train d'être demandeur, et ça c'est très réjouissant, avec des systèmes très simples qui peuvent être pratiqués par tous les agriculteurs dans nos conditions, disons, suisses ou européennes, voire même mondiales. Si on arrive à gagner en autonomie et à se passer cette dépendance de l'industrie agrochimique et de la grande distribution, etc., on aurait bien le temps de se priver. Alors la bouche de corne, elle s'adresse aux micro-organismes du sol. La plus grande biodiversité qui existe sur Terre, elle n'est pas sur la Terre, elle est dans le sol. Et on ne la voit pas, et on ne la connaît pas. Et donc cette bouche de corne, elle s'adresse à cette énorme vie qui se passe dans le sol, afin de la stimuler, optimiser sa teneur en humus, de façon à avoir une meilleure fertilité. Ça, c'est vraiment le but que recherche l'agriculteur biodynamique ou l'agronome. Alors voilà de la silice, la silice de corne, et qu'on utilise à la raison de 4 grammes par hectare dans de l'eau dynamisée. Je vais appliquer de la silice au lever du soleil, et c'est exactement maintenant que ça recommence. C'est génial. Nous sommes vivants dans un monde en pleine harmonie. L'application de silice, eh bien, elle va favoriser une intense activité de la photosynthèse. Au niveau de la plante, ça va renforcer la croissance de la plante et sa synthèse de sucre. Le maïs, là, il a reçu sa silice ce matin. On voit que les feuilles sont dressées, fermes, surgescentes. La biodynamie, c'est vraiment le sommet de l'art. L'agriculture de conservation, notamment la biodynamie, elle permet de stocker du carbone dans le sol. Les agriculteurs, en faisant cet effort de remettre la matière organique dans leur sol, sont capables de stocker une énorme quantité de ce CO2 en excédant l'atmosphère, à nouveau dans le sol, sous forme d'humus et de matière organique. Et un hectare de prairie de qualité comme celle-là est capable de stocker environ 40 tonnes d'humus. Et ça représente environ le double en CO2, en quantité, en masse de CO2. Donc, c'est énorme. L'agriculture, en général, mérite un soutien de la société, ce qui est le cas aujourd'hui avec des paiements directs. mais on pourrait ajouter la capacité que les agriculteurs ont de lutter contre le changement climatique en stockant du carbone dans leur sol. Allez, vous avez tout compris, vous avez tout écouté et vous êtes tout à fait acquise à mon discours, n'est-ce pas ? Je vois que personne ne branle ma tête, n'est-ce pas ? Ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?